Nous en venons à l'article 2. J'ai inscrit l'article 2, monsieur... Pardonnez-moi, monsieur le président. Merci, monsieur le président, madame la ministrice, mes chers collègues. Je salue le texte qui va permettre de laisser du temps à nos communes et à nos intercommunalités qui ne voudront pas transférer immédiatement la partie eau et assainissement. Par contre, je regrette que soient associés les pluviales et l'assainissement. En effet, la gestion des eaux pluviales et la gestion de l'assainissement n'est pas du tout la même problématique. Et le regroupement des pluviales et des assainissements est pour moi un frein au transfert de la compétence eau et assainissement. Il y a eu exactement aussi l'absence de débat préalable sur le sujet. Et ce transfert des pluviales est inattendu et pas préparé aujourd'hui par les communes et les intercommunalités. En zone de montagne, la dissociation des pluviales et de l'assainissement rassurera les comités de communes. Dans l'autre cas, les comités de communes seront obligés de faire des investissements lourds sur la partie pluviale. Pour toutes ces réactions, j'aurais préféré la séparation de la partie pluviale et de la partie assainissement. Et dans tous les cas, en faire pour la partie pluviale une compétence facultative. Et dans tous les cas, j'aurais préféré la séparation de la partie pluviale et de la partie pluviale.